Dans cette vidéo, je vais illustrer les notions de foyer d'une lentille et définir les points caractéristiques d'une lentille mince convergente. Dans votre livre, ça correspond à des choses que vous trouverez dans l'activité 1 page 260 et à la première partie du cours page 263. Pour vous présenter ça, j'utilise un petit kit qui permet de comprendre comment les rayons lumineux sont déviés en passant à travers une lentille. Je reprends une lentille comme je vous en ai déjà montré une, comme ceci, et en fait, nous on va regarder ce qui se passe si on la regarde dans le sens de la tranche, c'est-à-dire si je la coupais comme ceci, et bien dans le sens de la tranche, on va avoir des formes comme ceci pour les lentilles convergentes. Donc l'intérêt avec cette petite manip là, c'est qu'on a une boîte qui émet 5 rayons lumineux parallèles, qui arrivent ici, qui sont projetés sur le mur. Et donc on va voir ce qui se passe si on met différentes lentilles devant, quel est l'effet, vous voyez ici. Alors je vais aller éteindre la lumière. Voilà, j'ai éteint la lumière de manière à mieux voir les rayons lumineux. Et donc je vais placer une lentille. Alors ici c'est une lentille qui a un comportement convergent. Je vous demande juste d'oublier les parties qui sont en haut sur les bords comme ça. Vous voyez ici, elle est bien bombée dans le sens convex et plan. Alors qu'est-ce que je constate ? Alors déjà on voit, il y a une partie des rayons lumineux qui se réfléchissent sur la surface d'entrée. Eux, on ne va pas s'intéresser à eux. On voit que les rayons qui rentrent dans la lentille sont premièrement déviés sur la première surface de séparation entre l'air et le plexiglas. Et ensuite sont à nouveau déviés entre la sortie plexiglas-air. Et vous voyez que ces rayons, eh bien ils convergent tous en un point qu'on peut marquer ici à l'aide d'un stylo. Donc ce point, eh bien c'est ce qu'on appelle le foyer de la lentille. Plus précisément, ce point s'appelle le foyer image de cette lentille convergente. Ce point est généralement noté F' quand c'est le foyer image. Et ça permet de définir une distance caractéristique pour ma lentille qui s'appelle la distance focale, c'est-à-dire la distance entre le centre de la lentille, qui se note en général O, et ce foyer image. Et ceci, on appelle ça F', la distance focale de la lentille. Alors bien sûr, selon la forme de la lentille, ce foyer image sera positionné plus ou moins proche de la lentille. Par exemple, si je retire cette lentille et que je mets cette lentille-là au même endroit, eh bien vous voyez que les rayons, alors je vais pour simplifier retirer que les rayons. Vous voyez que les rayons, cette fois-ci, convergent tous en un point qui est un petit peu plus proche de la lentille. Donc là, on aura une lentille qui est plus convergente parce qu'elle fait converger les rayons plus proches d'elle. Le foyer image de cette lentille-là est plus proche de la lentille. On dit que sa distance focale est plus petite. Enfin, pour finir sur la distance focale, vous voyez, je peux la mesurer si je prends une petite règle ici. Donc là, on pourrait dire que pour ma lentille, la distance entre le centre de la lentille O et le point F' est d'environ 10, 20, environ 25 cm. Donc là, j'ai une distance focale de 25 cm. Si, par exemple, je déplace ma lentille, vous voyez, si je la recule ou si je l'avance, eh bien on voit que ce point se déplace. Donc en fait, cette distance focale, c'est toujours la même, d'accord ? Et elle est définie par le centre de la lentille. Et ce foyer ici, d'accord ? C'est un point imaginaire. C'est important de comprendre que c'est un point imaginaire qui est simplement là où les rayons convergent. Alors bien sûr, c'est là où les rayons convergent quand les rayons qui rentrent dans la lentille arrivent parallèles. Ça, c'est un point important. Alors, c'est aussi le moment d'expliquer qu'est-ce que l'axe optique. L'axe optique, c'est un axe imaginaire qui passe en fait par le centre de ma lentille qui est ici, par exemple, défini par ma règle. Ok ? Pour une vraie lentille, comme ceci, eh bien l'axe optique, ça serait un axe qui passe exactement au centre de la lentille et qui serait perpendiculaire à ma lentille. Donc un axe qui ferait comme ça et qui continue derrière. Et c'est sur cet axe optique que vont se trouver le centre optique de la lentille, le point O, et puis le foyer image F' d'un côté et le foyer objet de l'autre côté. Sachant que le foyer objet et le foyer image F et F' sont symétriques l'un de l'autre par rapport à la lentille. On le voit bien sur le schéma ici. Pour finir, de présenter les caractéristiques d'une lentille mince convergente. Et pour présenter surtout trois points de caractéristiques, vous pouvez prendre votre livre, page 263, et on va essayer de réaliser les trois situations qui sont présentées dans votre livre. Donc on va essayer de faire rentrer les rayons lumineux de trois façons différentes dans la lentille pour voir comment ils ressortent. Et ça, ça va nous permettre de définir trois points de caractéristiques qui sont le centre optique, le foyer image et le foyer objet. On va commencer par le foyer image qu'on a déjà vu. Si je positionne ma lentille ici, eh bien le foyer image se trouvera là, à une certaine distance de ma lentille qui est la distance focale. Ce foyer image, correspond au fait que quand des rayons arrivent parallèlement à l'axe optique, eh bien ils ressortent tous de la lentille en convergent en un seul point qui s'appelle le foyer image F'. Maintenant, pour illustrer ce qui se passe pour les rayons qui passent par le centre optique de ma lentille. Je vous rappelle que le centre de ma lentille est ici. Eh bien si j'ai des rayons cette fois-ci qui arrivent tous en un seul point, si je fais passer ces rayons voyés par le centre de ma lentille, qu'est-ce que je constate ? En fait, je constate qu'ils ressortent de la lentille sans avoir été déviés. Ils ne changent pas tellement de direction par rapport aux rayons entrants. Regardez, je vais retirer ma lentille. Vous voyez, pour les rayons qui passent vraiment par le centre optique, il n'y a pas de déviation du rayon lumineux. Et enfin, pour le dernier point caractéristique qui est le foyer objet de la lentille, eh bien, pour cette lentille, sa distance focale est d'environ 15 cm. C'est-à-dire que si je place ma lentille environ à 15 cm devant ce point-là, eh bien, qu'est-ce que je constate ? Je constate que justement les rayons vont ressortir parallèles. C'est-à-dire que tout rayon qui passe par ce point caractéristique de ma lentille, qui cette fois-ci s'appelle F, le foyer objet, des rayons qui passent par ce point ressortent de la lentille parallèle à l'axe optique. C'est un peu la situation symétrique de la première situation que je vous ai montrée tout à l'heure, ma lentille qui était là et les rayons qui convergeaient au point F', foyer image. Ma lentille est positionnée ici, donc le centre optique de ma lentille est à peu près là. Et qu'est-ce que l'on constate si l'on rallume ? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que le foyer objet et le foyer image sont symétriques l'un de l'autre par rapport au centre optique de lentille. Donc ça, ce sont les trois points caractéristiques d'une lentille convergente que vous devez connaître et les règles des rayons lumineux qui passent par ces trois points et que vous retrouvez dans votre livre, page 263. Pour finir cette petite vidéo, je vais vous montrer quelque chose de facultatif. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette partie-là. C'est pour aller un petit peu plus loin, présenter des choses, des éléments de première. Et en fait, j'aimerais vous montrer quel est l'effet d'une lentille divergente, même si c'est hors programme de seconde. Donc, je reprends rapidement. On a vu le cas d'une lentille convergente comme celle-ci. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, je vais remettre cinq rayons lumineux. Si j'associe des lentilles, par exemple, je rajoute une deuxième lentille convergente, vous voyez que l'effet de deux lentilles convergentes ensemble est beaucoup plus fort que l'effet d'une seule lentille, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-ci. D'accord ? Donc, on va dire que les effets s'ajoutent. À une lentille convergente, je peux associer une lentille divergente. Ok. Alors, d'abord, quel est l'effet simplement d'une lentille divergente ? Eh bien, regardez, je vais placer ici ma lentille divergente devant le rayon lumineux. Et donc, comme son nom l'indique, eh bien, l'effet, la forme de cette lentille a pour effet, grâce au phénomène de réfraction, eh bien, d'écarter les rayons lumineux. Donc, on appelle ça une lentille divergente. Ok. Selon la courbure de cette lentille, je peux avoir un effet plus ou moins divergent. Et encore une fois, si j'associe des lentilles convergentes, divergentes, eh bien, là, vous voyez, l'effet est convergent parce que la lentille convergente que j'ai mis est plus convergente que la divergence de cette lentille. Voilà. Alors, ça, c'était pour présenter le cas d'une lentille divergente que vous reverrez en première. Et l'autre élément que je voulais présenter, c'est le fait qu'il existe des défauts avec les lentilles. Alors, pour vous l'illustrer, regardez, je vais reprendre plutôt cette première lentille-là, qui est peu courbée. Ok. Alors, pour cette lentille-là, on a vraiment l'impression, quand on regarde là, que les 5 rayons, 1, 2, 3, 4, 5, que les 5 rayons convergent bien tous en un seul point. Mais si je prends une lentille qui est un peu plus convergente, eh bien, ce qu'on constate, c'est que les rayons ne vont pas tous parfaitement converger en un seul point. Je ne sais pas si vous voyez ici. Regardez. Si je prends seulement les rayons extérieurs, ils convergent là, alors que les rayons intérieurs convergent légèrement décalés sur le côté. Donc, ça, c'est un petit effet qui va en général rendre une image floue à travers une lentille. Et plus la lentille est convergente, et plus cet effet sera important. Regardez, je vais vous montrer cette fois-ci avec une lentille très convergente. Eh bien, on voit que pour les rayons qui passent le plus sur le bord, les rayons convergent un peu avant la position réelle du foyer image qui est normalement ici. Alors, pour ça, il y a une condition en optique qui est très connue, qui s'appelle les conditions Gauss, qui est hors programme, mais qui vous dit que si vous voulez vraiment avoir des images nettes, en gros, eh bien, il faut essayer de limiter les rayons qui passent sur les bords des lentilles. Et on conservera quasiment toujours les rayons qui passent le plus proche de l'axe optique et qui sont le moins incliné par rapport à l'axe optique. Tout ça entraînant des effets qu'on appelle des aberrations. Voilà pour deux petites remarques qui sont hors programme, qui servent simplement à répondre à des questions que vous auriez éventuellement.